Smart Talks vous est présenté par Circle, powered by Square. Be smart. Ravi de vous retrouver dans Smart Talks, l'émission qui décrypte les stratégies des décideurs. J'ai le plaisir de partager cette émission avec Gus de Circle. Bonjour Arnaud. Comment ça va ? Très bien et toi ? Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui on accueille la directrice générale stratégie et développement durable du groupe Schneider qui est une entreprise Monde. 120 000 collaborateurs et elle est avec nous. Et avec nous justement dans Smart Talks, la directrice générale stratégie et développement durable, Gwenaëlle Avis Huet. On est ravis de vous accueillir parce que vous faites partie de ces femmes de pouvoir mais qui sont des femmes de l'ombre. Et c'est intéressant de découvrir à travers vous les stratégies d'un groupe mondial. D'abord un petit mot sur le poste que vous occupez. La France c'est quoi ? C'est devenu une filiale par rapport à Schneider ? Vous vous déplacez en France comme on se déplace nous en région en quelque sorte ? Donc moi je m'occupe en fait de la stratégie du développement durable mais aussi des fusions acquisitions, de la qualité et de la satisfaction de clients. Et pour nous c'est très important d'avoir une seule ombrelle qui regroupe un petit peu tout parce que le cœur de notre activité c'est le développement durable. On parle partout de la transition énergétique. Et en fait toute notre stratégie elle est liée à ça depuis 15 ans d'ailleurs. Et donc avoir une seule entité qui regroupe toutes ses fonctions transversales c'était important pour nous. Et la France est importante parce que c'est notre siège. Parce que c'est là où Schneider a pris son envol. Et de manière générale maintenant aujourd'hui nous sommes un groupe mondial réparti sur tous les continents. Et je dirais un tiers Amérique, un tiers Europe, un tiers Asie, reste du monde pour vous donner un ordre de grandeur. Donc vraiment un groupe d'ampleur mondial. Gonaël justement par rapport à cette notion du fait que vous soyez super globale avec un enracinement français à la base. Est-ce qu'on peut se dire que vous avez encore un rôle à jouer dans cette notion d'indépendance et de souveraineté malgré que le mot est parfois un peu galvaudé au niveau énergétique ? Parce qu'on connaît la crise qu'on a là maintenant. Il y a des décisions qui sont assez compliquées à comprendre. C'est toujours facile de refaire l'histoire. Mais aujourd'hui face à la crise qu'on a là maintenant quel est un rôle comme une boîte comme la vôtre dans une crise comme celle-là ? Est-ce qu'elle peut encore se permettre d'avoir un prisme souverain ? En tout cas essayer de jouer sur l'indépendance. Je pense que la façon de décrire Schneider en fait c'est un groupe très global mais en même temps un groupe très local. C'est-à-dire que finalement nos centres de décision sont locaux. Nos usines sont développées au niveau local et nos clients sont locaux. Donc en fait la façon dont on adresse les pays c'est à travers nos relations clients, les usines qui sont sur place proches de nos clients. Et donc en fait on est l'entreprise la plus globale et en même temps la plus locale. Et ça fait vraiment notre force. Donc dans un débat sur la souveraineté énergétique etc. Les solutions sont les mêmes dans toutes les géographies. C'est-à-dire l'efficacité énergétique, l'électrification, le digital. Et on pourra y revenir. Mais dans le même temps l'implémentation, comment est-ce qu'on arrive à déployer ? C'est très local parce que les normes sont locales, parce que les décisions gouvernementales sont locales. Et en fait notre présence elle est extrêmement locale de la même manière. Tout à fait mais dans un contexte comme celui-là, est-ce que Schneider devient un peu proactif par rapport à une... Parce que quand on prend les problématiques d'indépendance énergétique au niveau américain, elles ne sont pas du tout les mêmes que celles en Europe. Est-ce qu'un groupe comme Schneider est proactif sur des solutions ? En disant écoutez les mecs attention, je vais te la faire simple. Aujourd'hui il n'y a pas une seule matrice dans une boîte du CAC où la notion de l'indépendance énergétique se trouve dans la matrice stratégique. On ne la connaît pas. Parce qu'au niveau mondial ce n'est pas là. À quel point et à quel niveau Schneider va venir se dire chez les clients écoutez les mecs il faut faire gaffe à ça, à ça et à ça ? Le point le plus important c'est que quelles que soient les géographies, tout le monde ne parle que d'une seule chose, c'est du supply, de la fourniture d'énergie aujourd'hui. Là où on a un rôle à jouer c'est de dire partout dans le monde qu'en fait le débat il doit être sur la demande, sur la consommation elle-même. Développer des énergies renouvelables, bien sûr qu'il faut y aller. Mais combien de temps ça va prendre ? En attendant les solutions de court terme, c'est les solutions d'efficacité énergétique, de consommation. Donc oui on a un rôle à jouer justement pour faire exister tout le développement de la demande, tout le développement de la consommation et de la réduction de la consommation et des solutions associées. Mais votre raison d'être c'est tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources dans un contexte où on sait que la matière première énergétique va se tarir. Comment on invente chez vous, chez Schneider, le monde de demain avec des matières premières qui vont se tarir et avec lesquelles on a des relations compliquées je pense au pétrole russe notamment ? Et là on parle du sujet parce qu'il est d'actualité, crise énergétique, envolée des prix de l'énergie, etc. Mais notre groupe a investi dans la transition énergétique il y a 15 ans. Donc aujourd'hui on valorise sur le marché, on vend à des clients des produits qui consomment moins d'énergie, donc qui sont bénéfiques dans la crise énergétique parce qu'il y a 15 ans on investissait en matière de recherche et d'innovation pour pouvoir se permettre aujourd'hui... Très en amont. Très 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 en amont. Et ce que je veux dire dans le message je pense qu'il faut retenir, c'est que l'innovation en matière de transition énergétique ça prend du temps, ça nécessite de faire des paris et notre entreprise a fait ses paris il y a 15 ans. Vous nous dites que vous n'êtes pas en retard car vous aviez de l'avance 15 ans mais que pour le reste on a pris un peu de retard. En fait ce que je pense c'est que le débat aujourd'hui il est trop orienté sur la fourniture et bien sûr ces technologies de la fourniture elles s'améliorent, par exemple dans les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien ça s'améliore et c'est très bien, c'est une bonne chose mais en parallèle de ça ce qu'il faut c'est développer d'autres technologies et pour ça ça prend du temps. Donc le plus on est en amont le mieux c'est et on a besoin des deux, de la fourniture et des méthodes de consommation qui soient plus sobres. Et quand on est un groupe global comme ça au niveau justement de cette supply il y a un moment où il y a de la politique qui commence à se jouer on l'a vu sur les composants électroniques que ce soit au niveau des composants électroniques que ce soit les matières rares il y a un moment où vous avez un rôle où il y a le politique qui vient jouer en disant écoute ces matières-là on aura besoin ces pièces-là on aura besoin avant les autres est-ce qu'un groupe comme Schneider est déjà en train de devoir gérer la fourniture plus sur un continent qu'un autre et comment est-ce qu'on se met par rapport à ça ? Alors comme je vous le disais tout à l'heure en fait nos usines elles sont très locales c'est-à-dire qu'on va produire les matériaux qu'on va vendre, les produits électriques qu'on va vendre on les produit au niveau local on a nos usines aux Etats-Unis pour livrer nos clients américains on a nos usines en Europe pour livrer nos clients européens ça a été un choix qui a été fait depuis longtemps et je pense que ça a été très bénéfique dans le temps de Covid mais en particulier aujourd'hui avec la crise énergétique parce que ce qu'on produit c'est pour le marché local Pour donner un ordre de grandeur on a 170 usines partout dans le monde et vraiment réparties partout dans le monde et les centres de recherche sont également réparties partout dans le monde C'est ça donc ce pari local est hyper bien Global, local, vous voyez la balance entre les deux Tout à fait mais les gros enjeux vont à un moment arriver et pour vous donner un ordre d'exemple vous parlez beaucoup du supply je vous parlais de la demande mais il y a beaucoup de choses à faire aussi dans le supply Alors on va tout de suite penser aux énergies renouvelables mais autre chose sur quoi on doit s'interroger c'est comment est-ce qu'on arrive à plus électrifier pour déprendre moins des énergies thermiques par exemple aujourd'hui en Europe l'Europe continue à subventionner des boilers donc des systèmes pour faire de l'eau chaude à partir d'énergie thermique Est-ce qu'on ne devrait pas accélérer l'électrification ? Notre rôle c'est aussi d'apporter des solutions pour accélérer l'électrification Un autre exemple en fait de comment est-ce qu'on contribue au débat on va dire européen, Etats-Unis, etc. Comment est-ce qu'on contribue au débat locaux avec une palette de solutions ? C'est la question de Gus en fait c'est-à-dire quelle place vous prenez aux côtés des institutions européennes et des grandes nations dans notre transformation écologique grâce quoi ? Grâce à vos technologies ? Finalement vous dites nous on peut vous apporter clé en main des technologies qui vont vous accompagner et c'est ça l'idée ? Et peut-être le meilleur exemple COP27 donc j'étais présente à la COP27 on a vu que les débats pouvaient en Égypte les débats pouvaient on va dire être compliqués sur certaines thématiques nord-sud, etc. Nous notre rôle c'est de montrer que la transition énergétique elle est faisable parce que les technologies existent donc nous avions mis en place un sustainability hub c'est-à-dire un site dédié à côté de la COP où en fait on faisait venir des gens de la COP à la fois des ministres des clients, etc. pour montrer les solutions pour montrer ce qui existe aujourd'hui et ça je pense que c'est notre valeur ajoutée c'est montrer que la technologie aujourd'hui elle existe et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle n'est pas suffisamment déployée c'est qu'on pense tout de suite aux énergies renouvelables on pense moins aux méthodes de réduction de la consommation mais donc juste pour clôturer ce sujet-là une boîte comme aussi globale que la tienne ne doit pas je pense pas qu'à un moment elle va devoir se positionner de manière géopolitique parce qu'elle est tellement au cœur d'une problématique de géopolitique qu'à un moment elle va devoir choisir un camp parce que quand on regarde quelles que soient les boîtes globales que ce soit de l'IT à des métaux rares à de la production même du service même les boîtes de conseil à un moment elles doivent se dire ok je suis à gauche ou je suis à droite je suis bien placé pour le savoir est-ce que ça pour toi c'est pas dans votre dans votre picture aujourd'hui quoi non parce que depuis depuis maintenant 15 ans on est tellement éclaté sur le territoire qu'en fait on est reconnu par aux Etats-Unis comme une entreprise américaine en Chine etc on a vraiment une empreinte vous avez pris les pas pour le dire extrêmement forte j'entends quand même dans ce que vous dites qu'on va mettre du temps et c'est le cas aujourd'hui pour faire les panneaux solaires pour lancer des grandes campagnes d'éoliennes avec tous les sujets politiques qui incombent et vous vous dites nous on a déjà la solution pour réduire notre consommation c'est ça en fait la bataille qui est en train de se jouer on fait les deux c'est à dire qu'aujourd'hui on apporte aussi des équipements pour accompagner le développement des énergies renouvelables mais sur les énergies renouvelables le sujet c'est le permitting comment est-ce qu'on accélère le développement des permis pour faire en sorte que les énergies renouvelables émergent en France par exemple pour développer de l'éolien ça prend 10 ans pour un parc éolien donc c'est sur des laps de temps qui sont très longs en attendant on a une crise énergétique comment est-ce qu'on fait baisser la facture pour le client faire baisser la facture pour le digital très concrètement bien sûr c'est concrètement juste je m'autorise le digital c'est un sujet fondamental on nous dit finalement grâce au digital et vous l'évoquez on va pouvoir transformer notre société je pense à la domotique c'est la chose la plus simple la plus concrète sur quoi vous êtes en train de travailler là justement alors j'allais dire presque en interne chez vous parce que vous êtes aussi j'imagine vous avez des mesures développement durable et de réduction chez vous mais qu'est-ce que vous proposez ensuite à vos clients pour la faire cette transition concrètement et justement grâce au digital alors notre façon d'aborder le sujet du digital c'est un facilitateur on va dire de la transition énergétique c'est aujourd'hui quand on parle transition énergétique déjà il faut mesurer de quoi on parle c'est les données en fait et donc ce qu'on fait c'est qu'on va déployer des produits électriques et on va les connecter et en les connectant on va récupérer toutes les données de consommation en analysant ces données là avec un peu d'intelligence artificielle du machine learning on va pouvoir développer des modules qui optimisent la consommation c'est comme ça qu'on fait en fait et pour vous donner un ordre de grandeur on a un bâtiment à Grenoble qui s'appelle Intensity où on a mis en fait toutes les nouvelles les nouvelles on va dire les nouveaux systèmes de plateforme digitale qu'on appelle EcoStructure à travers le building par exemple qui permettent d'optimiser la consommation un building comme celui-là donc un bâtiment comme celui-là il consomme 8 à 9 fois moins d'énergie qu'un bâtiment traditionnel alors vous allez me dire si c'est un bâtiment neuf il a été parfaitement conçu qu'est-ce qui se passe sur un bâtiment existant en fait on est plutôt sur 20 à 40% en fonction du bâtiment c'est juste pour dire en fait il suffit de pas grand chose c'est juste des produits connectés à partir de la récolte de la donnée visualisation compréhension de finalement d'où vient la consommation et quelles sont les poches pour pouvoir les réduire et à partir d'outils de pilotage pour réduire l'intensité lumineuse etc. on réduit la consommation mais c'est une bonne réponse à la question suivante c'est de se dire quand tu regardes votre position sur la chaîne de valeur de l'électrique à la base vous étiez sur la production de pièces aujourd'hui vous êtes déplacé de plus en plus vers le service de plus en plus vous y êtes carrément et ce dont tu es en train de parler c'est exactement ça c'est le service pour pouvoir être pour faire de l'optimisation en début et en fin de chaîne il y a la production et la distribution est-ce que quel est votre lien avec ces deux acteurs là et est-ce que vous envisagez de l'énergie verte est-ce que c'est une manière de pouvoir se dire tiens c'est le moment c'est l'instant d'aller mettre un pied dans la production ou dans la distribution de ce type d'énergie d'aller chercher toute la chaîne voilà exactement alors la production d'électricité on va bien sûr accompagner les entreprises qui investissent dans la production en apportant notre technologie oui tout à fait parce qu'il y a la technologie derrière électrique etc et sur la distribution de la même manière et même sur toute la transmission c'est à dire on va aider à faire ce qu'on appelle des smart grids comment optimiser finalement les réseaux alors que le système est beaucoup plus volatil toujours dans la même logique en fait donc nous on va apporter des briques digitales ou des briques électriques ensuite on va fournir des services mais c'est toujours pas votre électricité c'est toujours pas notre électricité et ça ne le sera pas il va être le facilitateur pour développer la production et la distribution y compris la phase de transmission et de distribution c'est ça c'est intéressant parce que c'est de se rendre compte qu'en fait même les gros énergéticiens qui étaient justement au tout début de la chaîne eux sont en train de glisser vers votre votre valeur ajoutée et que la notion de production va être de plus en plus locale et donc de plus en plus propriétaire de la localité ces grosses unités de production c'est quand même des métiers assez différents c'est à dire dans la production on va dire les grands énergéticiens sont plutôt des orchestrateurs de projets c'est des grands projets beaucoup d'investissements etc. mais c'est la gestion de projets c'est pas la gestion de technologie nous on est une technologie compagnie c'est à dire une entreprise qui investit dans la recherche et le développement dans l'innovation et qui à partir de là publie des brevets de la propriété intellectuelle etc. c'est à dire que l'énergie au départ ce n'était que des grands projets aujourd'hui ça devient un système qui est tout à fait différent quand tu vas regarder l'hydrogène c'est des toutes petites unités de production ta petite éolienne etc. et donc cette notion de grands projets que les énergéticiens avaient et étaient propriétaires en fait en fin de compte ils sont obligés de commencer à glisser vers un métier qui s'approche du vôtre production locale et projet mondial en fait c'est un peu ça on voit une réappropriation par les consommateurs de la donnée énergétique une réappropriation parce que les gens ne veulent plus dépendre d'un réseau qui n'est pas forcément fiable etc. donc réappropriation certains en sortent d'ailleurs et on voit du coup une décentralisation c'est exactement ça et cette décentralisation là les gros énergéticiens vont pas commencer à marcher sur vos plates-bandes ? en fait derrière ça je pose la question parce que je les vois derrière ça il y a 15 ans de technologie vous en arrivez des grands on ne l'a pas dit mais dans votre parcours vous êtes passé par NG c'est deux métiers différents la technologie en fait on ne s'invente pas dans la technologie la technologie c'est 15 ans d'investissement etc. pour vous donner un exemple on a publié on a développé et annoncé sur le marché un disjoncteur qui ne consomme plus de SF6 un SF6 c'est un gaz qui est très élevé dans l'atmosphère aujourd'hui les disjoncteurs utilisent du SF6 le fréon pour pouvoir le publier sur le marché donc l'offrir à nos clients il a fallu 10 ans de recherche 10 ans de recherche donc ça ne s'invance pas c'est vraiment un autre métier mais attendez juste un détail vous avez dit il y a 15 ans nous on anticipe déjà cette question bien avant les débats actuels que l'on connait et qui fait que nous sommes en retard qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai vu qu'il y a 5% de votre chiffre d'affaires qui est consacré à la R&D c'est quand même colossal qu'est-ce que vous êtes en train d'inventer 15 ans avant tout le monde parce que c'est finalement cela la force de Schneider exactement en fait on travaille sur plusieurs volets à la fois les produits pour les rendre plus résilients en matière de développement durable donc par exemple on travaille beaucoup sur les sujets de circularité on travaille beaucoup sur la réduction des impacts dans l'atmosphère de nos produits et puis le deuxième volet c'est l'investissement dans le digital à travers l'artificial intelligence donc tout ce qui est machine learning etc. pour développer plus d'algorithmes et rendre encore plus de services à nos clients tout à fait moi je faisais le petit parallèle par rapport à cette les énergétiens qui viennent on a vu ce matin Tesla vient de se faire dépasser en termes de production et de vente de voitures électriques parce qu'en fait les gros se sont dit ben en fait merde il faut que j'y aille ils ont accéléré c'est vrai et qu'ils sont passés du thermique à l'électrique et comment au moment où évidemment ils avaient 15 guerres en retard sur Tesla sur l'électrique mais au moment où ils ont dit ben en fait il faut qu'on y aille ils la récupèrent rapidement ces gros moves là au niveau des énergéticiens c'est à dire que alors heureusement le nucléaire est revenu un petit peu à la mode donc ça leur redonne un peu une poche de trucs mais cette notion de décentralisation va faire qu'il y a des gros acteurs qui d'une manière ou d'une autre vont devoir bouger un petit peu vers vos métiers ils pourraient faire de la gestion de projet en tout cas pour moi c'est vraiment un sujet de culture dans la culture de l'entreprise chez Schneider très orienté sur l'innovation et le développement durable alors on peut dire c'est bateau de dire ça en fait ça ne l'est pas du tout avoir une culture très orientée développement durable ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans le top des ratings sur tous les sujets développement durable c'est parce qu'il y a 15 ans il y a eu une vraie transformation sur le développement durable aujourd'hui mon département en fait il ne sert quasiment à rien parce que toute l'organisation est déjà retournée à travers le développement durable ça veut dire qu'aujourd'hui quand on parle indicateurs en matière de développement durable vous cochez toutes les cases en fait tout ça on l'a déjà développé il y a 15 ans on avait déjà des indicateurs on était les premiers à publier des indicateurs de développement durable justement au niveau de ces indicateurs il y a un gros sujet qui est toute cette notion de quota de CO2 de bourse de CO2 etc où l'Europe et les Etats-Unis ont chacun leur jeu à jouer bon alors je ne vais pas te reposer la question de comment où est-ce que Schneider se pose par rapport à ça parce qu'on a déjà adressé j'entends cette notion locale mais ça n'empêche que ça reste une boîte globale quel est votre rôle dans un écosystème comme celui-là il y a une boîte par exemple B0 Carbone je ne sais pas si tu vois une boîte londonienne qui vient de lever plus de 50 millions d'euros pour essayer de construire le S&P le Moody's des bons projets carbone est-ce que Schneider ce n'est pas de se dire on va investir dans les startups on l'a déjà vu mille fois comment est-ce que quel est le rôle que vous jouez dans un écosystème comme celui-là pour que cet écosystème vive et devienne réellement concret voilà concret alors notre engagement ce n'est pas de nous décarboner uniquement nous bien sûr ça il faut le faire il faut être exemplaire il faut être bon élève par rapport à notre périmètre mais au-delà de ça c'est d'avoir un impact on veut se positionner comme impact company c'est-à-dire avoir un impact sur toute la chaîne de valeur donc on travaille avec nos fournisseurs et avec nos clients par exemple dans les indicateurs qu'on a pris on s'est engagé à développer nos top 1000 fournisseurs ça veut dire quoi ? ça veut dire que d'ici à 2025 donc ce n'est pas 2050 c'est à court terme d'ici 2025 on va réduire leurs émissions de 50% c'est gigantesque et donc pour ça en fait c'est plein de petites sociétés qui n'ont pas accès à la transition énergétique parce qu'avoir accès à ce qu'on appelle les PPA c'est-à-dire les contrats de long terme en matière de renouvelable pour être gros pour les Amazones etc toutes les petites n'ont pas accès à ce marché là et bien en fait on les encourage d'abord on leur donne accès en fait à la formation sur ce que c'est que les développements durables etc et au marché comme les PPA donc avoir accès aux renouvelables pour les aider dans leur décarbonisation donc ce que je veux dire on fait ça mais on fait ça aussi pour nos clients par exemple on a un grand client qui s'appelle Walmart c'est l'équivalent on va dire d'un carrefour gigantesque Walmart se décarbonise en fait nous ce qu'on fait auprès de Walmart c'est aider à décarboner les fournisseurs de Walmart ça c'est notre engagement vous voyez en fait quand on dit mais du coup est-ce que vous avez un business model parce que vous déployez vos hommes et donc en fait notre modèle c'est un modèle de conseil en sustainability puisque ça fait 15 ans qu'en fait on est dedans donc on a acquis une forme de légitimité et donc c'est un conseil en sustainability où on accompagne les clients à développer finalement leur feuille de route en matière de développement durable et ensuite à apporter les briques technologiques donc software donc digital pour mesurer leur impact carbone et à partir de là les réduire sur leur footprint sur leur périmètre à eux mais aussi sur les fournisseurs et les clients vous êtes la face cachée finalement de la transformation écologique c'est tout à fait dit c'est ça c'est la bonne expression c'est tellement beau c'est vrai ça me semble sonner juste mais ça sonne vraiment juste vous avez raison parce qu'on pense souvent transition énergétique à travers des grands projets aujourd'hui en fait le monde il est plus décentralisé et il est plus technologique et en fait c'est exactement le positionnement de Schneider Electric mais ça veut dire que dans le futur si on est de manière très théorique on pourrait se dire qu'en fait vous ne vendez plus du matériel pour qui c'est plus du service vous vendez en fait le fait que que tu seras carbone neutral entre guillemets et puis si t'es carbone neutral tu me payes si t'es pas carbone neutral tu me payes moins en fait c'est le fait d'être carbone neutral ou le fait de rendre un service pour aider les entreprises à se décarboner c'est la première étape c'est à dire on développe une stratégie de décarbonisation ensuite il faut mesurer donc de toute façon il faut développer un outil digital pour mesurer les données et comprendre d'où viennent les émissions et à partir de là il faut quand même décarboner et décarboner il faut bien des solutions donc il faut soit du renouvelat sur site etc et là on apporte nos solutions technologiques ma question elle est de se dire qu'il y a deux manières de voir les choses c'est de dire les clients viennent chez vous en disant Schneider ils sont super bons dans la décarbonisation donc je vais leur demander un coup de main parce que c'est eux qui sont le plus légitime pour m'aider ça c'est une chose ou bien c'est de dire Schneider vient et s'il me décarbonise je le paye s'il ne décarbonise pas je ne le paye pas un peu comme un commercial entre guillemets en gros ce n'est plus le matériel que tu installes c'est le résultat est-ce que Schneider s'oriente vers ça ou pas encore ? c'est du savoir et du service en fait on voit plein de types de demandes très variées soit des clients qui savent exactement qu'ils veulent déjà se décarboner juste les solutions soit des clients qui veulent uniquement accompagner l'outil digital pour mesurer parce qu'aujourd'hui il y a plein de reporting qu'il faut faire en matière de développement durable donc il faut que ça soit des choses très transparentes très crédibles donc il faut quelque chose de très solide et derrière c'est du digital ou alors d'autres entreprises qui veulent juste avoir une stratégie de décarbonisation pour embarquer les collaborateurs donc en fait ça dépend vraiment du niveau de maturité mais ça dépend du niveau de maturité mais dans le futur parce que cette notion de décarbonisation est au service c'est-à-dire qu'en gros c'est que vous allez jusqu'au bout de la chaîne nous l'objectif est vraiment d'aller jusqu'au bout de la chaîne c'est-à-dire d'aller du conseil au développement des plateformes digitales jusqu'aux solutions mais quand même ce que nous dit Gus sur lequel il insiste beaucoup et ce que je comprends c'est que les grandes entreprises mondiales qui faisaient souvent de la production très matérielle très concrète sont en train aujourd'hui de muter vers des entreprises de quoi ? d'accompagnement de savoir de contenu et de data c'est vers cela que vous allez finalement en fait nous c'est notre métier depuis 15 ans en fait on évolue dans cette direction en fait on n'a pas attendu la crise pour pouvoir prendre ce parc vous l'évoquiez au début de l'échange et donc le fait d'être une une entreprise très focalisée sur les produits électriques c'était valable il y a 20 ans en fait mais depuis elle a tellement buté je partage cette opinion c'est ce que parfois les français elle est déjà positionnée de manière complètement différente bien sûr mais c'est intéressant de l'entendre parce que les français de la rue je m'autorise Schneider ça reste l'électrique classique l'objet le matériel et vous nous dites autre chose voilà et ça c'est très intéressant c'est le cas mais c'est pas que ça c'est aussi le digital c'est toute la technologie derrière et puis c'est l'approche conseil projet système et tiens du coup l'aspect M&A là derrière j'ai vu que vous avez racheté Zego il n'y a pas longtemps est-ce que est-ce que cette notion de M&A reste une brique essentielle pour pouvoir y arriver ou bien vous dites parce que ce sera la brique essentielle des gros acteurs dont on parle parce que comme tu dis ils sont beaucoup moins légitimes que vous donc ils vont devoir rattraper la guerre et donc le M&A est un des gros leviers sur le sujet est-ce que le M&A pour vous est une brique essentielle pour pouvoir y arriver en fait d'abord la priorité c'est d'investir dans notre recherche on a des équipes de recherche et d'innovation en particulier au niveau local comme je le disais donc priorité la recherche et l'innovation on dédie à peu près 5% de notre chiffre d'affaires à ça donc ça c'est notre priorité numéro 1 en parallèle de ça on peut regarder les acquisitions ciblées dans certaines géographies s'il y a des compléments parce que les marchés sont très locaux les normes sont très locales en fonction des normes en particulier dans l'électrique donc on peut rajouter des briques on va dire technologiques en fonction des géographies et mais surtout récemment on avait fait beaucoup d'acquisitions dans le digital pour asseoir notre plateforme digitale il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui notre suite de plateformes digitales elle est orientée uniquement pour les clients industriels et elle couvre toute la chaîne de valeur du design donc la définition d'un projet la construction jusqu'à l'opération et la maintenance avec la maintenance prédictive pour vous montrer on est présent sur toute la chaîne industrielle donc ça ça a mûri brique par brique et ça nous a pris on va dire sous l'égide de Jean Pascal ces 15 dernières années c'est ça c'est la grosse partie d'investissement en termes de M&A c'est la partie digitale juste un mot pour revenir à l'actualité l'émission se termine mais on nous annonce en France des coupures de courant je veux dire c'est un sujet forcément qui interpelle une entreprise comme Schneider on est dans des tensions énergétiques très très fortes sur le gaz avec la peur de ne plus avoir de chauffage et de courant au quotidien quelle est la réflexion que vous portez est-ce que vous dites on voit la transformation que vous avez opérée depuis 15 ans est-ce que vous dites il faut encore aller plus vite il faut qu'on accélère accélérer l'efficacité énergétique encore une fois on n'en parle pas assez il faut que ça soit en top des priorités efficacité énergétique première chose et deuxièmement flexibilité on voit bien que le marché va être tellement tendu quand le marché est tendu il faut absolument libérer des poches de consommation quelque part et donc il faut organiser cette flexibilité c'est le débat du moment d'ailleurs exactement et donc c'est là que nous avons un rôle à jouer en fait c'est le rôle de Schneider apporter de la flexibilité apporter de l'efficacité énergétique dernière question August ? dernière question c'est pas une petite remarque malgré cette énorme partie locale que vous avez construite qui est vachement maligne par rapport à la situation qu'on a actuelle ça ne m'étonnerait pas quand même que Macron doivent discuter avec vous de temps à autre pour essayer de voir où est-ce qu'on se met dans un... il vous cherche il vous cherche il vous taquine c'est vrai tendre l'oreille vers Schneider et se dire mais vous allez vers quoi c'est quoi en fait mon point c'est de se rendre compte à quel point une boîte comme Schneider a un rôle essentiel au niveau public en fait oui bien sûr c'est presque un acteur public tellement il a de connaissances par ses savoirs et ses connaissances sur les problématiques qu'on a là aujourd'hui on vient vous consulter pour le dire simplement et on va montrer et l'objectif pour nous c'est de montrer les technologies c'est ce que vous avez fait au Caire je ne l'ai pas suffisamment dit mais à la COP on a quand même eu onze ministres qui sont venus voir concrètement de quoi on parle en fait notre problème c'est que le digital c'est quelque chose de faire savoir et donc c'est rendre visible l'invisible le faire savoir qui est un enjeu souvent important lorsqu'on a des technologies disruptives ou innovantes merci merci beaucoup c'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous Gwenaëlle à Vissouette directrice générale stratégie développement durable Schneider monde et je précise pour l'anecdote que vos bureaux sont à Boston vous faites des navettes entre la France merci de nous avoir rendu visite merci à vous Gus c'est un vrai plaisir merci à vous qui nous suivez Gus le fondateur de Circle évidemment je ne veux pas oublier votre belle entreprise merci à vous merci pour votre fidélité puis à très très bientôt pour de nouvelles aventures bye bye Smart Talks vous a été présenté par Circle Powered by Square BISMART